Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes aujourd'hui ensemble pour une preview sur RaceRoom Racing Experience, nous sommes sur le circuit Zolder et c'est parti pour 10 minutes de course avec cette Porsche 911 carré rack-up à bolide qui pour l'instant fait partie de la bêta du jeu à laquelle j'ai accès pour vous présenter ce nouveau bolide et elle sera déployée dans la prochaine mise à jour, je pense au mois d'avril, on a une IA qui est au niveau 110 de difficulté, pas d'assistance et 25 Porsche composent ce peloton plutôt musclé, ça risque de jouer des coudes dans les premiers tours, on a une voiture monomodèle, tout le monde est à la même enseigne et bien je peux déjà vous dire que j'attends beaucoup de cette voiture avec un comportement particulier, un moteur arrière, un peloton très agressif, bref, un championnat qui pourrait faire les beaux jours de pas mal de ligues historiques, en tout cas j'aime beaucoup plus le comportement de cette voiture que ce que j'ai pu expérimenter avec la 964 de mémoire, alors que devant, voilà, ça part en tête à queue dans la chicane, ben voilà on en a déjà perdu un, on va profiter pour passer la voiture Tag Heuer numéro 33 et on va réattaquer avec évidemment pour cette vidéo le Thrustmaster TSS On Brake couplé au TSXW, très sympa, le pommeau qui fait office de frein à main habituellement pour la boîte séquentielle de cette Porsche, alors que là on tente de se mettre à l'intérieur, on nous pousse et on repasse du côté de la 33, vous voyez qu'il faut pas se faire de cadeaux dans ce peloton, on est parti 15ème, donc 25 livrets officiels représentés dans ce jeu, on va rester en seconde, est-ce qu'il fallait peut-être passer en première, non la deuxième ça va, la voiture a assez de couple avec son 6 cylindres pour nous faire réaccélérer devant notre adversaire, c'est plutôt pas mal, on va donc tenter de s'amuser, de glisser un petit peu avec une voiture, donc sans assistance, très très bonne sur les freins, on peut vraiment taper dedans, même si là j'ai peut-être été un peu trop généreux sur le freinage, et premier tour couvert, alors beaucoup de pilotes connus se sont quand même attaqués à ce championnat, il y avait notamment le papa de Nikitim, il y a eu Mika Akinen, Grunz, beaucoup de grands pilotes notamment allemands, bien évidemment, ça reste de la Porsche Cup, moi j'ai pris la déco numéro 1 parce que la Pirelli est sans doute la plus emblématique avec la Mobile One qui était la numéro 8 je pense à l'époque, je ne sais plus qui pilotait, je crois que c'était Ouvé Alzen qui avait roulé avec cette voiture tout à un temps, en tout cas c'est sûr que cette discipline monomodèle est vraiment sympa et apporte encore une fois dans la gamme des voitures historiques de race room, une belle expérience, une expérience encore variée avec cette fois-ci, donc un moteur arrière, une voiture très glissante, vous le voyez beaucoup de mouvements dans le volant puisque j'ai pas mal de perturbations, de mon côté, beaucoup de bosses dans le retour de force, une voiture très précise, plus précise que certaines autres, on testera les groupes C bientôt, ne vous inquiétez pas, la vidéo va arriver très très vite avec les deux voitures de groupes C, la Nissan et la Porsche qui arrivent également dans une future mise à jour, cette petite preview plutôt sympa mais... m'est offerte par la bêta du jeu, donc comme je précise encore une fois, ça ne veut pas dire que les voitures auront ce comportement-là, elles seront sans doute retravaillées d'ici leur sortie début du mois prochain, donc pas de panique si ça vous paraît parfois bizarre, notamment au niveau de l'IA, une agressivité un peu exacerbée, tout ça se réévalue et se mettra en forme au moment du patch, en tout cas pour l'instant, à part quelques fautes qui sont pas si mal que ça au niveau ambiance, ça met un petit peu dans le rythme, alors on est beaucoup mieux en virage qu'en ligne droite je pense, avec l'IA à 110%, on prend un petit peu, avec un setup de bas, je pense qu'il faudrait une voiture un peu plus courte en boîte de vitesse, parce que là on perd un petit peu avec des rapports trop longs, être un peu plus agressif aurait été pas mal, on ne sait même pas où on en est dans le classement, on va rester en 3, on a une idée de cramer les pignons de la boîte, on va vous laisser également apprécier le son de cette voiture, plutôt bien réalisé, on entend bien le son très symbolique d'un 6 cylindres, on y va vraiment sur les vibreurs, on va faire pareil, on est content de rattraper la voiture devant nous, pour l'instant pas mal de bagarres, pas mal de fautes de la part de l'IA, ça c'est plutôt bien pour l'immersion, Allez on pousse, un petit coup de poussette, ça va être un peloton vraiment full bagarre, c'est vachement agréable, regardez on peut croiser, assez facilement, il est à ma droite, elle est très très bien équilibrée cette Porsche, une attaque de frein, pas assez dégressive, pour le coup là j'ai un peu de mal, et les appels de phare évidemment, qui est derrière moi, je ne sais pas qui c'est, mais ça pousse, alors pour l'instant on est top 10, oui on est 9ème, c'est pas mal, on va compter sur les fautes de nos adversaires, pour encore essayer de remonter, mais vraiment c'est une discipline très sympa, et ce qui est cool aussi, c'est que sachant que c'est une discipline monomodelle, quand vous achetez une voiture, vous allez avoir la livrée de base, qui vous sera fournie, et pour rouler en ligue, bah c'est pas si mal, parce que beaucoup de gens vont acheter une voiture, et je pense qu'on pourra voir quelques serveurs, qui se mettent à utiliser ce bolide, dans les mois futurs, je ne serais pas étonné de voir un autre championnat Porsche, qui naît un peu partout sur les différentes ligues, à travers le monde, parce que c'est une voiture qui est fun, qui est spectaculaire visuellement, on va essayer de rester en 3, c'est pas mal, on peut y aller sur les vibreurs, il peut y avoir un peu de contact, c'est pas une voiture sur laquelle, dès qu'on met un coup de talon, pour pousser quelqu'un en dehors de la piste, et bien la voiture part, 40 km au-delà de la piste, non franchement, cette Porsche fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, c'est un petit add-on, qui je trouve fait parfaitement la jonction, avec la grosse 964, que l'on a pu avoir précédemment, deuxième championnat monomodelle Porsche, dans le jeu, on sent que la licence est bien exploitée, il devrait y avoir encore une voiture Porsche, je crois, qui devra arriver, parmi les nouveautés dans RaceRoom, on notera pas mal de choses, notamment les dégâts de suspension, qui vont faire leur apparition, sur une série de voitures, notamment la formule RaceRoom 3, la formule 3, qui va avoir désormais, des plats sur les pneumatiques, donc il y a encore, beaucoup de choses qui se trament, dans les futures, mises à jour de RaceRoom, et c'est tant mieux, on va pas se plaindre, allez, 4 tours couverts, c'est absolument pas en combien on tourne, on va peut-être se faire surprendre aussi, par la fin de la course, en tout cas, on bagarre, et ça c'est vraiment fun, vous voyez, hop, un petit survirage, on plonge, course idéale pour l'instant, avec des petits moments chauds, des sorties de piste, des dépassements, vous voyez qu'on vit très très bien dans le peloton, on n'est pas au-dessus, non plus de l'IA, de par ses fautes, vous voyez, il n'y a pas 40 voitures qui freinent d'un coup, et on prend 40 places en deux virages, non, 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 ça pour l'instant, c'est pas au programme, et c'est pas la première course que je fais avec la voiture, j'en ai roulé quelques-unes au préalable, avant de vous prévenir de ce que vaut cette Porsche, deuxième, hop, et derrière, vous voyez, dans le rétroviseur, on est parti large, pour la voiture qui nous suivait, donc pour l'instant, l'agressivité est pas trop mal dosée, pas mal de fautes, pour une voiture qui donc, est pas si compliquée que ça à conduire, qui est très très fun, très plaisante, franchement, à attaquer, à prendre les vibreurs, je pense qu'une Norch Life, avec ça, sans assistance, vous allez vous éclater, moi je reste sur la boîte séquentielle, effectivement, une boîte en hache pourrait être aussi, tout aussi amusante, allez, on revient sur le devant du peloton, là, c'est pas mal, freine un peu large, là, j'ai freiné extrêmement tard, ça m'a même étonné que je n'ai pas bloqué, pas d'usure de pneus, ni de carburant pour cette course, bien évidemment, puisqu'on est là pour, comme on dit, taper dedans, allez, à l'intérieur, on ne touche pas, est-ce qu'on va passer, à l'extérieur, ça semble bien fait, allez, prochaine cible, Ouvé Alzen, en tout cas, voilà, on se laisse prendre par la voiture, j'espère que les inserts en vue extérieure, vous plairont également, encore une fois, beaucoup de caméras, bien, bien faites, sur cette Porsche, franchement, on est gâté, et même au niveau des, des sons du cockpit, c'est, c'est une nouvelle fois, la preuve que ressemble, pour moi, sur le marché, actuellement, et la simulation, avec, les meilleurs sons, de moteur, je suis désolé, certains vont grincer des dents, on a des pro-air racing, qui vont venir toquer à la porte, alors que je vais laisser, la porte ouverte, à l'autre Porsche, on va essayer de passer en 3, allez, on attaque très très fort, la numéro 30, c'est planté, on gagne encore une place, et on revient de nouveau, sur Ouvé Alzen, il a freiné un peu de Trou Ouvé, donc oui, je maintiens ce que je dis, RaceRoom reste la simulation, avec le meilleur, son moteur, la meilleure ambiance sonore, à ce niveau là, on ne peut pas, on ne peut pas lutter, je sais qu'il y a des pro-air racing, qui vont venir me tirer les oreilles, mais je suis désolé, je maintiens cet argument, depuis près de 4 ans, que je fais des vidéos, en termes de vue on-board, et de vue extérieure, RaceRoom reste, pour moi, la plus immersive, des simulations, alors cette Porsche, en l'état, si elle sortait, elle serait évidemment à acheter, franchement, sauter dessus, mais vraiment, c'est très sympa, ça glisse, c'est à l'ancienne, et elle est logique, dans son comportement, encore une fois, donc elle fait très très bien, ce qu'on lui demande, j'ose espérer, que d'autres bolides de la sorte, viennent agrémenter tout ça, en attendant, cette course est terminée, et c'est parfait, on n'aura pas battu, le vieux Ouvé, mais on terminera donc, juste derrière, en tout cas, merci à vous, d'avoir suivi, cette vidéo preview, donc, de RaceRoom Racing Experience, et de cette Porsche 911 Carrera Cup, sur ce circuit de Zolder, vous voyez, je parlais de pas mal de pilotes connus, il y a Roland H, Von Garten, enfin bref, Giovanna Amati, je pense, Madame Amati était là, à vérifier, enfin voilà, merci à toutes et à tous, donnez-moi, votre ressenti, en commentaire, sur ce que vaut pour vous, cette Porsche, est-ce que vous l'attendez, est-ce que pour vous, c'est important, que RaceRoom continue, dans cette idée, de courses historiques, de voitures à l'ancienne, vraiment très importantes, dans le patrimoine, du sport automobile, merci, et rendez-vous très vite, pour de nouvelles aventures, peut-être avec les groupes C, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501